Bonjour, aujourd'hui on va parler des biais racistes, je me doute que vous avez peut-être une petite affinité avec le sujet ou des questionnements, dans les deux cas ça fonctionne, bienvenue, vous êtes au bon endroit. On va essayer de réfléchir à comment on fait pour passer d'une posture d'observateur ou d'observatrice à une posture responsable. Responsable, ça sous-entend au moins d'avoir une réflexion qui permet d'inclure et de réfléchir aux conséquences des biais racistes dans les expériences utilisateurs. Alors, est-ce que tout fonctionne ? Impeccable ! Who am I ? Qui je suis ? Donc moi c'est Marcy Erika Charolois, je suis l'ancienne rédactrice en chef de We Love Dev. Est-ce que c'est un média qui vous parle ? Vous connaissez ? Levez la main si vous connaissez. Ok, peut-être qu'on s'est déjà parlé, du coup bonjour. Et autrement je suis consultante en inclusion et diversité dans les expériences utilisateurs et utilisatrices. Donc je fais ça chez les clients. Mes autres conférences, c'est pourquoi vous n'attirerez et ne retiendrez pas les femmes dans vos équipes tech ? Est-ce que vous l'avez déjà vu cette conférence ? Aussi vous pouvez lever la main comme ça j'aurai une petite idée de la proportion. Ok, bonjour du coup vous me voyez. Inclusion des personnes LGBTQIA+, dans vos équipes tech passées, la vitesse supérieure et développeur-développeuse, vous êtes responsable de la mixité dans l'IT. On est bien d'accord, je ne suis pas en train de faire mon CV, je veux juste vous montrer que j'ai mes lettres de noblesse au Waukistan. Voilà. On va passer un moment où il y aura un petit peu d'interaction donc on va pouvoir échanger. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Moi c'est parce que forcément vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de m'analyser comme des humains normaux, vous êtes certainement en train de vous poser des questions sur qui je suis, peut-être ce à quoi je ressemble, ma couleur de peau, les choses qui font que potentiellement on se ressemble ou pas. Et moi j'ai une histoire personnelle avec le racisme. Alors mon histoire personnelle c'est que quand j'étais enfant, les autres enfants dans ma classe ils étaient blancs et moi j'étais la seule personne du coup dite de couleur. Ce qui fait que jusqu'à mes 6 ans, les enfants me disaient, et j'étais beaucoup plus foncée, c'est une petite caractéristique des métisses, on palie avec le temps, mais j'étais vraiment, pour le coup j'étais noire. Mais du coup on disait que ma peau ressemblait soit à du chocolat, soit à du café, soit à de la merde. Donc c'est pas fou pour commencer sa vie en termes d'individus qui se construit dans une société, donc j'ai très bien compris qu'en fait être blanc c'était mieux, en tout cas du moins c'était la norme. Et ça m'évitait potentiellement de me ramasser ce type de remarques, notamment celle qui concerne la merde qui est quand même un peu violente, on va pas se le cacher. Et donc je me souviens qu'à mes 6 ans, j'étais en train de prier dans ma chambre pour devenir blanche. Voilà. Et que j'étais en train de faire littéralement un déni de mes origines, de ma culture, etc. Si je vous en parle, c'est pas pour faire pleurer dans les chômières, c'est pour vous expliquer. Si jamais vous ne le savez pas, c'est une expérience qui est commune à toutes les personnes non blanches. Notamment ça se voit dans le colorisme, on a des personnes qui veulent avoir la peau plus claire, par exemple en Inde ou dans les pays de la péninsule arabique. Ça fonctionne aussi même en Asie, où les personnes veulent être absolument blanches. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment une expérience qui est commune. Bon après on grandit, c'est cool. Voilà, moi j'ai changé d'école, c'était bien. Du coup j'avais des personnes beaucoup plus diversifiées. Je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie normale. Je me suis sentie normale pour la première fois. Donc c'était cool. J'avance dans mon petit bout de chemin. Puis un beau jour, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben on arrive sur le marché du travail. La dégringolade parce que là, pour le coup, en entretien d'embauche, quand on me posait des questions sur mes origines, ce qui est déjà une question discriminatoire, on n'est pas censé vous la poser en entretien d'embauche. Mais bon, voilà, on le sait, il y a des questions discriminantes qui arrivent. Donc moi quand j'expliquais que je suis afro-descendante, on m'a félicité parce que je n'avais pas les cheveux afro, les cheveux crépus et les cheveux bouclés. Voilà. Parce que ça fait plus pro. Et on m'a aussi dit quand même que du coup c'était bien parce que je représentais bien la marque, le fait de ne pas avoir des traits trop africains. Voilà. Donc pas fou. Donc encore une fois, vous voyez, en fait c'est très fluctuant toutes ces expériences-là. Et donc ça, moi, c'est vraiment mon expérience personnelle. Si vous discutez avec des personnes non-blanches, en général, elles peuvent vous raconter à peu près la même chose. Et peut-être que même vous, vous l'avez vécu mais sur d'autres plans. Donc gardez ça en tête pour vous expliquer un petit peu plus d'où je viens, mon ascendance. Mes parents, ils sont malgages de nationalité. Vous verrez dans le momentum politique actuel, c'est assez intéressant. Donc je suis binationale. Je suis née en France malgré tout. Et en ayant fait ma généalogie, j'ai 22 ethnies qui sont identifiées. J'ai de l'Asie, de l'Afrique, de la péninsule ibérique, de la Scandinavie. Je sais, ça ne saute pas aux yeux. Même moi, j'étais un peu surprise. Du Moyen-Orient, pardon. Et du coup, amérindien. Bon bah du coup, voilà. Ça, ça fait de moi une fière féministe inclusive antiraciste. Et je pense que je me battrai toujours pour qu'on ait quand même une espèce d'approche radicale empathique et qu'on puisse converger, au moins ensemble, sur des lignes inclusives. Est-ce que vous connaissez cette femme ? Oui, je vois des têtes qui sont là. Oui, oui. Des bras levés, carrément. Oui, en effet. Donc c'est Roqueya Diallo. Et moi, c'est mon rôle modèle. Alors déjà, c'est mon rôle modèle parce qu'elle me parle dans ses valeurs. Et puis aussi, elle n'est pas morte. Ça fait du bien. Parce que bon, Ada Lovelace, je l'apprécie, mais elle date quoi. Donc bon. Et elle a rédigé un bouquin qui, du coup, s'appelle Un guide pratique sur le racisme ou Racism, a user's guide. Et elle explique ce truc-là. C'est que lorsque les groupes sont racisés, cela induit une universalisation de la neutralité des autres. Ainsi, des femmes et des hommes issus de la diversité sont déclarés deux couleurs, universalisant le neutre de la couleur blanche, accepté de fait comme la référence incontestée. Est-ce que vous vous souvenez de ce drama sur les band-aids de couleurs en 2017 ? Roqueya Diallo qui en avait parlé. Alors, ces news ne parlaient plus que de ça. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, celles-là ? C'est pas possible. Pourquoi on a besoin ? Enfin, en fait, de toute façon, le plus important, c'est l'utilité du produit. Pourquoi Roqueya Diallo, elle insiste là-dessus ? Et vous savez, c'est quoi le pire ? C'est que j'étais d'accord avec ces gens-là. En tant que personne racisée non blanche. Parce que je me disais, mais en fait, on s'en fiche, puisque la fonctionnalité, elle est là. Le plus important, c'est de couper toute entrée bactérienne. Et puis, en fait, on s'en fiche un peu de la couleur de peau. Sauf que moi, j'étais passée complètement à côté, suite à mes expériences diverses, en termes de rejet et d'acceptation des autres, sur le fait qu'on a besoin d'avoir un biais de représentativité dans les outils et les services qu'on consomme. Et les produits aussi. Et du coup, l'avenir dont on les conçoit. Et quand j'ai capté ce truc-là, parce qu'on a tous des biais, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah, j'ai un truc à travailler ici. C'est important. Me remettre en question, c'est important. Comprendre pourquoi il y a cette sollicitation à du coup des peaux métisses à foncer sur ce type de produit, c'est important. Et ça m'a beaucoup aidée lorsque j'ai été chef de projet sur un concours national qui était de développer un bagage connecté pour Louis Vuitton. Et de fait, moi, j'avais une équipe qui était, comme vous pouvez l'attester, multiculturelle. Rocaia Diallo, sa manière de réfléchir à la façon dont on doit conjuguer à la fois esthétique et utilité du produit, elle m'a, comment dire, elle est restée dans ma tête et ça m'a permis de pouvoir conduire cette équipe dans ce projet. Vous pouvez le constater, nous avons des personnes qui sont voilées, on a des personnes musulmanes, on a des personnes juives, on a des personnes africaines, on a des personnes européennes, on a des personnes asiatiques, on a des personnes valides, on a des personnes non-valides, etc., etc., etc. C'est hyper important parce que quand on a fait notre brainstorming, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir leur produire à Louis Vuitton ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, on réfléchit à plusieurs prototypes, parce qu'on a aussi les produits et services affiliés qu'on devait développer. Et au final, la conclusion, elle est simple. On va partir de nous. Parce qu'on représente le monde et que c'est un produit mondial, comme Louis Vuitton. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose d'inclusif, accessible peut-être pas, parce qu'un bagage connecté, Louis Vuitton, c'est pas... En termes de prix, bon, on choisit ses combats. On peut pas tous les mener sur certains projets. Ce qu'on fait, du coup, je sais pas si vous voyez bien. Je ne pense pas, mais c'est pareil, je vous expliquais. Donc, on décline un bagage qui est complètement customisable et qui correspond aux besoins des clients. Donc, on fait un premier bagage européen, un américain, un africain, un arabique, un asiatique. Et peut-être que vous le voyez pas, mais du coup, au centre, vous avez systématiquement un symbole qui représente le continent. En tout cas, cette partie-là géographique. Donc, on a la tour Eiffel pour la partie européenne. Quand même, on représente la maison française, Louis Vuitton. Pareil, du coup, sur la partie américaine, vous avez la statue de la liberté, etc., etc. Et, dans le fond, ce qu'on ne voit peut-être pas, c'est que vous avez d'autres symboles. Là, ce sont des azules aéros. Donc, vous savez, les carrelages qu'on peut retrouver sur la péninsule ibérique. Pour témoigner de ce métissage que nous avons en Europe, et oui, et pareil sur les contours, encore une fois, on a réfléchi à tous les motifs qu'on pouvait inclure. Par exemple, prenons le cas de la valise américaine, la statue de la liberté, oui, c'est le grand symbole. Du coup, qu'on a sur l'Amérique Nord. Mais ce qu'on voulait absolument faire, c'est représenter aussi toutes les minorités dont on ne parle pas. Donc, tous les peuples natifs, en fait. Et on a fait tout un travail de recherche sur les différents motifs qui peuvent incarner toute cette diversité culturelle. Et donc, ça, on l'a fait pour chacun des bagages. Quand on réfléchit comme ça, on se dit, OK, donc on peut aller plus loin dans la customisation. C'est-à-dire que c'est une expérience qu'on peut aussi, du coup, développer sur les applications qu'on va pouvoir affilier au bagage. C'est pour vous donner une petite idée des applis qu'on avait fait. Donc là, on avait Louis Vuitton MyLagage. Et de fait, oui, c'est plus un outil de gestion de la valise connectée. Il y a quand même toute une idée de gamification. On a des badges suivant les destinations dans lesquelles on va. Et puis, l'idée, c'était aussi de fournir quand même des services premium et vraiment sur mesure pour les clients. Un exemple, quand on arrive du coup à destination, on peut activer via le bagage quand même une petite playlist très sympa customisée pour la ville dans laquelle vous allez. Donc, Paris s'éveille. Je pense que ça, ça aurait fait un carton pour les JO. Escalario, Destination Le Caire, Cap sur Kyoto. Et donc, on en a fait plusieurs avec vraiment toute une présentation des différentes playlists aussi. Et de l'autre côté, on a l'application qui, elle, existe réellement qui s'appelle Louis Vuitton City Guide. Et là, pour le coup, vous avez plutôt des tips entre voyageurs premium afin de savoir où vous pouvez aller, quel est le type d'activité auquel vous pouvez souscrire et aussi quel est le type de service, type bagagerie, etc. auxquels vous avez droit. Ce qui est cool, c'est qu'on a terminé premier sur ce concours national. Donc, on a pu défendre le pitch devant le client. Et moi, ma stratégie en tant que chef de projet et produit, clairement, c'était de réfléchir à l'expérience utilisateur pure, mais aussi quels étaient les clients et les utilisateurs potentiels et surtout l'histoire qu'on voulait raconter. Vous le voyez avec la déclinaison des bagages. On a voulu raconter une histoire qui représente plein de gens. Le truc, c'est qu'en général, quand on pense à l'UX, donc les expériences utilisateurs, on réfléchit plutôt à ces trois points. Donc déjà, on pense expérience. Ensuite, on pense à ce qu'on est en train de faire et de développer, c'est fonctionnel et utilisable. Et aussi, est-ce que c'est esthétique ? C'est cool, c'est les trois premiers points auxquels on réfléchit. Mais du coup, moi, j'aime bien rajouter un petit peu plus d'épices. Donc voilà. On saupoudre un petit peu. OK. Le truc, c'est que l'expérience, il faut que ça aille aussi avec la viabilité de l'expérience. Est-ce qu'en termes de business, c'est intéressant ? Est-ce que ça rapporte de l'argent ? Oui ou non ? Parce qu'en fait, on ne fait pas juste du code pour du code et on ne fait pas des produits juste pour le produit. On a quand même du business derrière. Est-ce que c'est fonctionnel, utilisable ? Et surtout, est-ce que c'est faisable ? Technologiquement parlant ? Oui ou non ? Et sur la partie esthétique, c'est est-ce qu'on va activer des triggers de désirabilité chez le client et chez l'utilisateur ? OK. Donc ça, c'est les six points que j'ai pu analyser au développement de tout ça. Sauf que, en fait, si on veut avoir une adoptabilité du produit et des services qu'on est en train de concevoir pour nos clients et nos utilisateurs finaux, tous les points vont converger en réalité sur la partie éthique et responsable. Et en fait, du coup, sur cette partie-là, vous avez dans la partie éthique, fatalement, les biais racistes. Donc il va falloir réfléchir à ça. Mais je dis raciste, ça peut être biais misogyne. Ça peut être biais validiste. Et on peut aller à l'infini avec ça. Et je sais que c'est un peu difficile à se dire, mais du coup, il va falloir travailler toutes ces parties et faire preuve d'ouverture d'esprit. Donc moi, mes trouvailles en tant que chef de projet, ce qui était cool, c'est que je me suis dit, OK, premier point important quand on est dans une équipe et qu'on doit piloter ce type du coup de produit, c'est qu'on doit tous sortir de la norme, se questionner sur ce qu'est notre norme et comment la définir aussi. L'ethnicité, il faut qu'elle soit définie. On parle de qui ? Leur croyance culturelle ? La couleur de peau ? Leurs coutumes ? On doit aussi se réapproprier l'histoire avec un grand H et les histoires humaines du monde entier. Si on va raconter des choses qui soient justes, il faut faire un effort de recherche, vraiment. Il faut dire les termes et ne pas en avoir peur. Si je dis arabe, si je dis noir, si je dis musulman, je suis juste en train de dire noir, arabe, musulman. Je ne suis pas en train de faire du CNews ou du BFMTV, mais je sais que ça trigger. Et on doit aussi être un acteur ou une actrice de l'inclusion dans les cas utilisateurs, faire la promotion de divers personnages, les codes visuels aussi, il faut qu'ils soient variés et il faut absolument qu'on évite les comportements nuisibles. Ok, donc les questions à vous poser à partir de maintenant, c'est est-ce que mon produit, il est white-driven ? Sur la partie bi-raciste, parce que c'est le sujet qu'on choisit de travailler aujourd'hui. Donc est-ce que mon produit, il est uniquement pensé dans une pensée blanche ? Est-ce qu'on n'est pas du coup en train de manquer certains clients, certains utilisateurs finaux sur cette norme blanche ? Du coup, il faut passer dans un état d'esprit diversity-driven. Ok, on va jouer. Est-ce que vous faites partie de la norme ? Attention, est-ce que vous faites partie du top tier de l'échelle sociale et économique ? Est-ce que vous êtes un homme ? Levez la main si vous êtes un homme. Regardez-vous, il y a une belle majorité. C'est génial. Ok, merci les hommes d'avoir participé. Est-ce que vous êtes sans handicap et sans maladie chronique ? Ok. Encore une fois, majorité de la salle. Est-ce que vous êtes neurotypique ? J'entends par là, vous n'êtes pas neuroatypique, du coup vous n'avez pas de TDAH, vous n'êtes pas sur le spectre de l'autisme. Ok. En général, là c'est tout de suite, ça se resserre. Est-ce que vous êtes cisgenre ? J'entends par là que vous n'êtes pas une personne trans, du coup. Ok. Encore une fois, majorité. Loin de moi, l'idée de faire un coming out forcée, vous n'êtes pas obligé de répondre à la prochaine partie. Et du coup, est-ce que vous êtes hétéro ? Voilà, encore une fois, une majorité. Est-ce que vous avez la peau blanche ? Une majorité écrasante dans l'Assemblée. C'est normal. Mais oui, vous êtes là. Et est-ce que vous avez un pouvoir d'achat correct ? Je sais, c'est l'inflation, mais quand même. Est-ce que vous pouvez payer des choses à la fin du mois, en mode, waouh, c'est pas grave, pas de soucis, j'ai pas d'impact. Ok. Et bien, si vous avez levé la main sur la majorité des points, concrètement, vous êtes dans le top tier de l'échelle sociale et économique. De fait, vous avez une responsabilité sur la réflexion de comment on produit quelque chose de beaucoup plus inclusif. Et oui, parce qu'au final, en fait, les autres gens, les autres gens qui sont atypiques, les minorités, elles attendent, elles sont là. Il y a toute une richesse culturelle et diversifiée qui attend clairement, qui a désespérément besoin de vous en tant que personnes plutôt de la majorité, de faire soit un pas vers eux, ou alors de leur demander comment pouvoir mieux les inclure. Et oui, parce qu'en fait, quand on fait partie, du coup, de cette échelle-là, on représente quoi ? On représente le neutre, le typique, le standard. Et ça se voit beaucoup dans le climat politique actuel. L'autre versant, c'est que du coup, on est non neutre. En tout cas, on ne représente pas de neutralité. Et on est atypique. Et on est non standard. Limite, on peut prendre un avion aussi. Hop, en tant que binational. Donc voilà, moi, avec mon équipe, je me disais, OK, peu importe qui on est, d'où on vient, etc. Le plus important, c'est de ne pas avoir du jugement. Et c'est facile de tomber dans le jugement. Vous vous rendez compte, moi, en tant que personne racisée, j'étais en train de valider des propos de CNews sur quand même des bandes ailes de couleurs. Donc ça va très, très vite. Les biais, c'est fatal. Donc il faut vraiment se poser la question pourquoi je suis en train de juger ces personnes, cette histoire ? Qu'est-ce que ça a fait appel à moi ? Ah oui, purée, c'est ça mon histoire personnelle. Très bien. C'est pas grave. On va mettre cet égo de côté. On va plutôt passer un état d'esprit empathétique driven. OK, pourquoi ça fait ça ? J'en sais strictement rien. Bon, écoute, c'est pas grave. On va passer cette slide. Ce n'est pas très important, je vous dis honnêtement. Le truc le plus important à garder en tête, c'est qu'on partage quand même une histoire commune qui est humaine et largement influente. On va passer de cet état d'esprit, de ce produit, de ce service wide-driven à diversity-driven real quick. Donc on va faire un petit voyage. Bienvenue sur R inclusif. Et voilà, petit voyage pour l'humanité. Le départ étant maintenant. Warning, il y aura des turbulences, messieurs-dames et non-binaires. Qui sont ces personnes ? Les All Blacks. OK, j'ai entendu. Très bien, parfait. Un point pour Gryffondor. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Le AK, voilà, c'était plus volontaire. OK, autre point. Qu'est-ce qu'on notifie là ? Ouais, c'est que des mecs. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur leur corps ? Qu'est-ce qu'ils ont quasiment tous en commun ? Pour la captation, un monsieur dans l'assemblée a dit qu'ils ont des grosses cuisses. Et c'est vrai. Et sur ces grosses cuisses de sportifs et ces gros bras de sportifs, ce qu'on peut notifier, c'est qu'ils ont des tatouages. Ça, je pense que vous l'avez vu. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait, le AK, historiquement, quand il est pratiqué, il n'est pas pratiqué uniquement par les hommes. En fait, c'est complètement mixte. C'est pratiqué par les femmes et c'est aussi pratiqué par les personnes du coup non-binaires des Maoris. Ce à quoi on ne réfléchit pas non plus, forcément, c'est qu'en fait, les hommes sont plutôt en retrait. Et vous le voyez sur l'image, ils sont dans le fond, tandis que les femmes sont au-devant. Et en fait, chacun des mouvements signifie quelque chose. Donc on est assez loin de l'image standardisée qu'on se fait du AK, du coup fait par les All Blacks, et la réalité traditionnelle. Donc il faut réfléchir à ça. Il y a pas mal de biais. On se dit certainement, ok, le AK, c'est pratiqué que par les hommes. D'ailleurs, ça a fait un tollé sur Twitter quand les femmes ont fait le AK, tout simplement parce qu'elles étaient des femmes. Donc en fait, il y avait tout un versant de Twitter qui s'enflammait en disant « Mais les femmes ne sont pas légitimes à faire le AK ». J'étais là-bas. Si, historiquement, en fait, si. Qu'est-ce qu'il raconte ? Donc voici. Autre point de différence, les tatouages sont où ? Ils sont sur le visage. Eh oui ! Et ça, ça diffère complètement de ce qu'on s'imagine. Et ça a une importance fondamentale. Vous êtes en train de vous dire « Mais de quoi elle parle ? » Vous allez voir, c'est une répercussion tech que vous n'imaginez pas. Ce tatouage sur le visage, ça s'appelle le Tamoko. Et en fait, il est pratiqué de manière traditionnelle par les Maoris, du coup, de Nouvelle-Zélande, mais aussi des îles Cook. En fait, c'est des infusions qui sont assez profondes, qui font des motifs de spirale. Et il faut savoir que suivant son genre, qu'on soit assigné homme, femme ou non-binaire, on ne les place pas au même endroit, sur le visage. D'ailleurs, chaque incision a en réalité une signification. Et ça, ça joue aussi. En fait, ça a complètement disparu pendant un moment, lors de l'arrivée des Européens. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a eu une apartheid énorme pour les Maoris. Typiquement, il y avait un décret sur le fait qu'ils ne pouvaient pas aller à la piscine avec les enfants blancs, parce qu'ils étaient considérés comme sales. Et en fait, ils pouvaient aller à l'école. À la piscine, uniquement le vendredi. Est-ce que vous savez pourquoi ? De quoi ? Non, Même pas, justement. C'est même pas en respect avec leur tradition ou quoi. C'est pire que ça. C'est-à-dire que du lundi au jeudi, les enfants blancs allaient à la piscine, la saleté s'accumulait dans les bassins. Du coup, ils avaient le droit de se baigner le vendredi et il y avait le lavement de toutes les piscines le samedi. Et il y a plein de règles comme ça, complètement discriminatoires. Par exemple, là, s'il y avait des Maoris dans les années 50, et qu'on serait en Nouvelle-Zélande, sachez que les Maoris auraient du coup des places auxquelles ils ne pourraient pas s'asseoir. Donc, typiquement, les places où on voit le moins étaient assignées aux Maoris. Il y a tout un tas de règles comme ça. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on leur a interdit la pratique du tamoko. Et ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, ça revient en force aujourd'hui. Ça y est, il y a une réappropriation de l'histoire, il y a une dénonciation de tous ces droits qui leur ont été complètement supprimés. Et le truc, c'est qu'en fait, le Face ID d'Apple, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas reconnu le visage des Maoris comme humains. Voilà. Donc, quand on vous dit qu'il y a des traumas, les gens ont besoin d'expliquer constamment leur histoire, leur histoire, leur histoire, tout ça, en fait, quand les gens pètent un câble, parce que c'est la goutte d'eau, il faut réfléchir à tout l'historique derrière. Donc, quand je vous parlais de fonctionnel et de faisabilité technologique, quand on est dans un cas d'échec de la reconnaissance faciale chez Apple, c'est un problème. Quand on a des personnes qui sont uniquement blanches sur la conception de ces produits, c'est aussi un problème. Et ça, ça date de 2023. C'est récent. Et sachez qu'avant, c'était les personnes asiatiques qui avaient un problème avec le Face ID, parce qu'en fait, partant du principe qu'ils avaient tous des yeux bridés, en fait, ils pouvaient unlock chacun leur... Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de se réapproprier toutes ces histoires-là. Et en plus, ce n'est pas les seuls peuples sur la Terre qui se réapproprient toutes ces histoires de tatouages. On a les peuples amazirs, on a des tribus aussi, du coup, en Afrique du Nord. On a des minorités chinoises qui sont donc juste ici, qui sont les drogues et daï. Et on a aussi les tribus boudabés dans l'Afrique de l'Ouest qui refont ça. Parce que, justement, il y a toute cette histoire coloniale de... Voilà, on supprime tout votre attrait culturel. Et en fait, aujourd'hui, les minorités, on sait qu'on n'y pense pas, mais elles peuvent utiliser la technologie. Donc, quand on fait des choses qui sont censées être customisées pour rendre la vie facile et qu'au final, ça rend la vie beaucoup plus difficile, c'est un problème. Et c'est un problème d'inclusion. Voilà, je pense que vous voyez à peu près vers où on passe en termes de voyage et de continent. Oui, le marché triangulaire. Donc, encore une fois, je vous présente certains faits historiques. Peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ah, mais c'est un super motif ! » Non, 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 c'est la vue, du coup, d'un bateau qui fait de la traite des Slaves. Et vous voyez comment ces esclaves africains étaient compartimentés. Et donc, le peu de force de travail qui arrivaient entiers sur place, c'était ceux qui avaient survécu. Parce qu'en général, il y avait quand même un taux de mort qui était assez impressionnant. Donc, on avait aussi des esclaves qui étaient complètement pourchassés par les chiens et qui étaient aussi enchaînés au niveau du cou, des systèmes, voilà, pour éviter à ce qu'ils parlent. Aussi, vous voyez certainement au niveau du cou de la dernière illustration, en fait, c'est un collier sur lequel on peut serrer tout simplement pour étrangler. C'est comme un collier étrangleur pour les chiens. Si vous en voyez des fois sur les maîtres chiens. Donc, voilà, petit voyage. Donc, en effet, quand les personnes disent « Oui, un master slave, ça ne me convient pas. » On peut entendre que ça ne convienne pas. Si, comme moi, vous avez une partie de votre famille, parce que ça, c'était une trouvaille que j'ai faite dans ma généalogie, une partie de votre famille qui est partie aux Etats-Unis et qui a complètement survécu à toute cette histoire de traite négrière, eh bien, oui, moi, ça me gêne le titre master slave. Et les personnes, en général, dans les territoires dits d'outre-mer, du coup, ça peut aussi les gêner parce que tout cet historique-là, il est encore présent. Il y a des, comment dire, il y a des substrats qui sont là. Donc, on peut changer pour « main secondary », « leader follower », « parent child », etc. Vous voyez, je vous ai mis tout un cheptel de nominations qu'on peut tout à fait utiliser pour ne pas rester sur le master slave. Encore une fois, il y a peut-être aussi des personnes racisées qui vont vous dire « ouais, mais moi, master slave, ça ne dérange pas ». Mais pour ceux que ça dérange, on a quand même tout un tas d'autres pratiques qu'on peut utiliser en termes de vocabulaire. Aussi, 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 on parlait d'échec de la reconnaissance faciale, mais il y a aussi l'échec de la reconnaissance de la mort. Vous connaissez l'histoire des distributeurs de savons qui ne fonctionnaient pas pour les personnes noires ? Oui, je revois qu'ils disent « oui, 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 oui ». Encore une fois, un problème de faisabilité technologique. Comparer les noirs aux animaux. 2016, Google, qui compare ce couple de personnes noires à des gorilles ? C'est violent, en fait, à force. Et vous allez voir, peut-être que vous allez ressentir du malaise, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, justement, on a tout ce poids-là. Là, c'est... Il me semble que c'est dans les années 50, le petit garçon noir dans une cage. Du coup, c'était l'animal de compagnie d'une famille belge. Vous savez, en quelle année le dernier village... C'est horrible ce que je veux dire, mais du coup, village de nègres en France a fermé ? 93. Oui, le village Banania, pas très loin de Nantes, du coup. C'est violent. Sur les filtres de beauté, je ne sais pas si vous voyez ici, mais du coup, en fait, sur les filtres de beauté, la personne qui est de base noire est passée à bien plus blanche. Suivant les standards de beauté, vous voyez, je vous parlais de colorisme, de couleur de peau, etc. C'est un problème, en fait. Quand on a des personnes qui disent « Ok, je désinstalle cette application parce que moi, je veux juste un truc qui améliore ma peau mais qu'on me décolore, ça efface toute mon identité. » Technologiquement, ça ne devrait pas être acceptable, en fait, tout ça. Donc, ça triggère, ça crée des traumatismes mais on a des personnes qui peuvent très mal réagir à toute cette tech qui est non-inclusive. Et je le rappelle, on n'est personne pour en juger. Donc là, c'est pareil pour les personnes asiatiques. On n'appelle pas les asiatiques les chinois parce qu'il y a plein d'autres ethnies en Asie. aussi, on ne dit pas que les asiatiques sont jaunes ou alors, comme un de mes clients m'a dit « Ah non, mais elle est géniale cette nouvelle employée, c'est une vraie banane. » Et j'ai dit « Pourquoi ? » Il m'a dit « Ah non, parce qu'elle est jaune à l'extérieur mais blanche à l'intérieur. » Voilà. Idem, ching chong, non. Appeler les hindous, les indiens hindous, ça ne fonctionne pas non plus parce qu'être hindou, c'est une religion, ce n'est pas une langue non plus, ce n'est pas une origine ni une ethnie. Encore une fois, les mots « paquis, curie, bengali », non. Tout ça, c'est des trucs que j'ai entendus dans la tech. On ne confond pas les sikhs avec les musulmans, en fait, c'est une erreur. Sur toute la partie anatolienne, du coup, c'est eux les vrais gens du Caucase. Donc quand on dit « quelqu'un de caucasien », ce n'est pas européen. C'est une vraie zone géographique, le Caucase. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Eh bien, on fait la passe dessus, ça regroupe quand même les Arméniens, les Azéries, les Géorgiens, les Iraniens et d'autres. Donc vous voyez, on peut utiliser tout un tas d'émojis qui peuvent différer. C'est important parce que du coup, on peut avoir de la diversité au niveau des différents caractères, sachant que les couleurs, si vous êtes sur une partie design, ça n'évoque pas la même chose suivant les pays. Donc il faudra faire attention. Je vous ai mis des exemples, mais vous pouvez en chercher d'autres. Si vous voulez faire des trucs très spécifiques, très customisés pour certaines démographies, n'hésitez pas à aller plus loin dans la démonstration des emojis. Si vous voulez rester plutôt sur quelque chose de neutre, vous restez sur le neutre by Apple. Parce que moi, on m'a déjà demandé, mais du coup, ils sont jeunes, est-ce que c'est pas raciste ? Non, c'est une neutre de Apple. Enfin, stop. Donc voilà. Aussi, il faut réfléchir quand on fait des formulaires, parce que parfois, on a des formulaires qui contiennent des nombres de caractères limités ou interdits. Sauf qu'en fait, dans le monde, il y a des gens qui ont genre une lettre en nom de famille. Cédric O. Il fait comment ? Et moi, du coup, j'ai des origines malgaches et on aime bien avoir toutes les lettres de l'alphabet dans nos noms. Donc, parfois, ma mère, elle galérait à avoir des trucs qui passaient. Donc, il faut faire attention à ça. Parfois, il y a des personnes aussi dans le monde, notamment au Cameroun, en Indonésie, on a aussi une partie du coup en Asie, en Birmanie, qui n'ont pas de prénom du tout. Ils ont juste un nom d'appellation. Donc ça, ça pose problème quand on a juste un nom et pas de nom de famille. Ou juste un prénom et pas de nom de famille. Et pareillement, tous les caractères spéciaux type accent, oumla haute, etc., il faut faire attention à ça. Parce que ça pose des problèmes en termes de délivrance de citoyenneté, par exemple. Ça peut rallonger les démarches et on n'a pas tous envie de passer 5 heures à la préfecture, je vous avoue. Autrement, ce qui peut lourdement impacter votre code aussi, c'est que tout le monde ne lit pas de gauche à droite. Et si on code de gauche à droite, comme à la normale et qu'on est sur un produit international, nous, c'est ce qui nous est arrivé sur le développement de l'application pour les gitons, je n'avais pas anticipé. Sauf que quand on le fait pour une population, je vous avais dit, arabique, moyenne orientale, quand on a de l'arabe et de l'hébreu qui se lient de droite à gauche, ça pète tout le code, partout, partout, partout. Pareillement, pour tous les caractères asiatiques, c'est exactement le cas aussi pour le japonais. où vous visez de haut en bas et de droite à gauche, ce qui change drastiquement la donne. Donc moi, mon conseil, c'est quand même d'avoir un design system qui soit inclusif. On réfléchit au type de vocabulaire qu'on va embarquer. Quelles sont les images ? Est-ce que toutes les images sont neutres ? Est-ce qu'on a des images offensantes ? Est-ce qu'il y a des caractères plutôt qui peuvent rappeler certains triggers dont je vous parlais ? Auquel cas, il faut faire attention. Les emojis aussi, penser à cette diversité-là, pareil avec les photos. C'est ce qu'on a fait avec mon équipe. C'est ce que je fais au quotidien quand j'accompagne des clients. On peut aussi créer son propre set de user research. Et oui, créer ses propres sets d'interviews dites inclusives, dites safe. Ne pas poser des questions n'importe comment à certaines typologies de population. Si par exemple, vous faites un produit, je ne sais pas moi, qui va être assigné aux personnes LGBTQIA+, prenons l'exemple du Wiki Trans. Je sais que ça a été fait par des personnes trans, mais si vous êtes une personne qui n'est pas trans et qui est hétéro et qui doit mener des interviews auprès d'une population qui est très loin de la vôtre, il faut réfléchir aussi à la manière dont on va assigner le vocabulaire. C'est hyper important. Si on repart sur la partie du coup, biais raciste, vous voyez, je vous ai fait une démonstration de plein de vocabulaires un peu hardcore. Si j'avais laissé mon client dire, est-ce que, en termes d'efficacité, vous vous qualifiez plutôt de banane ? Ben non, non, on ne peut pas. Je vais t'expliquer, Jean-Mille, pourquoi ça ne se dit pas. Mais on ne peut pas. Pareil pour vos tests, les users de journée réfléchir à comment on les présente et les personas. Parce que tout ça, en fait, ça a des risques et des méfaits qui sont vraiment importants, qui ont des résultats très négatifs dans la user research. Donc oui, la vulnérabilité des gens, elle est réelle. Le plus important, c'est de se dire qu'en fait, le consentement, ce n'est pas une blague. On ne peut pas poser des questions pas discriminatoires en entretien. Et c'est pareil, on ne peut pas concevoir des produits qui aujourd'hui refusent du coup l'utilisation à certaines démographies de ces produits tech. Si, sur le cas des maoris, ce n'est pas acceptable qu'en 2023, ça existe encore. C'est très compliqué. J'entends que ça puisse ne pas être réfléchi en amont, mais ce n'est pas normal que ce soit encore le cas. Bref, les informations privées, elles sont privées. Évidemment, les bons formulaires, les bonnes interviews que vous pouvez mettre en place en termes de UX, il faut qu'elles soient compréhensibles, qu'elles soient claires, avec un opt-in, culturellement appropriées, accessibles, et qu'elles soient aussi modifiables et aussi retirables. Voilà, si ça vous intéresse, ce type de réflexion autour des interviews et les échelles de risque par participants, je ne vais pas m'étaler plus, mais on a une super conférencière qui s'appelle Alba Villamil et qui a du coup rédigé tout un tas de sets d'interviews qui s'appellent « The Ethical Researchers Checklist » et vous pouvez voir sa conférence, elle en parle très très bien. Moi, en tout cas, c'est une femme qui m'aide beaucoup sur la conception d'interviews, on va dire, « safe ». Est-ce que vous voulez aller plus loin ? Parce que comme moi et mon équipe, forcément, vous devez vous challenger. Et il y a cette question qui reste en suspens, qui est comment et pourquoi vous devriez devenir un allié anti-raciste pour aider d'autres témoignages, d'autres expériences d'utilisateurs et d'utilisatrices dans la tech ? Parce que oui, si jamais vous n'avez, voilà, vous n'avez jamais été impacté par tout ça et que ce n'est pas vos personnages en termes d'utilisateurs et utilisatrices finales et finaux, vous pouvez vous demander est-ce que c'est vraiment utile de se poser toutes ces questions ? Bah ouais, en fait. Parce qu'on est mine de rien dans une industrie qui fait du mal à plein de gens et on ne s'en rend pas forcément compte. Je ne suis pas en train de dire « flagellez-vous, dites-vous que la vie est horrible ». Non, mais c'est juste être au courant de tout ça. Comme ça, vous pouvez réagir, réfléchir à si jamais vous êtes confronté à ce type de situation, vous saurez quoi dire. Par exemple, le Congo, dans la tech. Vous êtes au courant qu'il y a une guerre au Congo et qu'il y a un génocide au Congo actuellement. Oui, vous savez que c'est la tech qui est lourdement responsable de cette histoire. Voilà. En fait, c'est la façon dont on prélève les minerais qui ne convient pas. Ça fait depuis des années qu'au Congo, les gens se plaignent de cette situation. Et en fait, pour vous expliquer drastiquement ce qui se passe, c'est qu'on a du cobalt, notamment, et d'autres minerais qui ne me reviennent pas, mais qui sont prélevés par des enfants. Pourquoi on les fait prélever par des enfants ? Un, ils ne coûtent rien. Deux, ils sont tout petits. Et en fait, ça permet de les envoyer chercher très profondément tous ces minerais-là. Le truc, c'est comment on fait pour récupérer des enfants pour l'industrie de la tech ? Parce qu'ils ne sont pas tous seuls, ils ont une famille. C'est exactement ça, c'est qu'on a des milices armées qui foutent des coups de pression aux familles et utilisent la culture du viol pour mettre leur mère sous silence. leurs mères, leurs sœurs, leurs tantes, etc. Ce qui fait qu'on a ce monsieur que peut-être vous connaissez qui s'appelle Denis Mukwege et qui, lui, est un gynécologue qui interpelle l'industrie de la tech parce qu'il en a marre de réparer toutes ces femmes qui sont lourdement détruites par ces milices armées et qui sont donc complètement mutilées et violées pour que leurs enfants prélèvent ces minerais. En fait, ils leur foutent des coups de pression, c'est de la coercition sexuelle tout simplement. Donc sur cette culture du viol, malheureusement, ces enfants sont prélevés de leur famille, on menace leur mère, on va te mutiler plus, etc. Donc du coup, on prend ton enfant et c'est comme ça que ces gamins, ils se retrouvent balourdés dans des mines. On a des systèmes de surveillance qui sont racistes quand on parle de souveraineté numérique et qu'on a des algorithmes qui sont typiquement comme dans la ville de New York. Si ça vous intéresse, il y a Amnesty National qui a mené une étude sur les CCTV, donc les caméras de surveillance, et qui ont vérifié et en fait, les algorithmes, ils commençaient à flaguer toutes les personnes racisées comme des criminels. Le seul problème, c'est que ça, c'était directement connecté aux antennes de police et en fait, les policiers faisaient des arrestations sauvages dans la rue de personnes qui n'étaient pas du tout des criminels. Donc ça pose un vrai souci. Amnesty International a mis en place un système numérique des caméras de surveillance de New York pour voir en fait quelles sont les zones sensibles et fatalement, je pense que vous vous en doutez, c'est les quartiers afro-américains qui sont le plus ciblés par les arrestations du coup, sauvages et non justifiées. Les ATS, vous voyez ce que c'est ? Les logiciels de recrutement ? Du coup, quand vous postulez, vous avez un logiciel dans lequel vous allez rentrer des informations, votre CV, etc. Ça, c'est généralement renvoyé à un recruteur ou à une recruteuse ou à un service RH qui va analyser et il va y avoir donc tout un tas de données qui vont être prélevées à la base de votre CV. Sauf que... Ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, c'était l'année dernière ou fin 2022, on a une femme qui était donc d'origine algérienne qui a postulé à une offre d'emploi à la maison parianté et qui a été du coup confrontée à un rejet de sa candidature assortie d'une salutation discriminatoire. Je cite le tweet. Et en fait, la réponse automatique à sa candidature, c'est bonjour, arabe. Donc là, on se dit oula, en termes de conception dans le logiciel, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on n'est pas censé avoir des données ethniques en France, on n'est pas aux Etats-Unis, donc il y a un souci. Donc voilà, vous avez candidaté au poste d'apprenti et au coordinateur et en fait, pour justifier leur utilisation du mot arabe, forcément, ils sont revenus en mode, au niveau du recrutement et de la communication externe de l'entreprise, ils sont revenus en mode, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé et pourquoi notre ATS a répondu arabe à cette candidate et il y a eu tout un tollé sur Twitter où les gens voulaient comprendre ce qui réellement se passait en coulisses. Donc quel était le type de traitement des CV ? Et ça, c'est un vrai truc, c'est-à-dire que souvent, les ATS, en fait, à force d'analyser toutes les données de refus et de validation des CV, ils sont entraînés à se dire « Ok, je prends Étienne-Nicolas, il a plus de chances d'être embauché que du coup, je ne sais pas, Rachida par exemple, je prends un exemple comme ça. En fait, on entraîne vraiment les algorithmes. Donc si, parce que je vous le dis, dans le recrutement, c'est « Ouais, c'est super, on va gagner du temps avec les IA, on va pouvoir trop déléguer les tâches de sélection de CV, pardon messieurs-dames, mais en fait, on fait quoi ? » Parce que c'est facile de brander « Ouais, on est des boîtes super inclusives dans la tech et ailleurs, évidemment, mais quand même, on va utiliser l'IA pour faire de la sélection de CV. » C'est un problème. Vous êtes au courant qu'Amazon avait eu exactement ce souci-là avec les femmes ? Ok, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Oui, oui. En fait, les candidatures féminines étaient rejetées à force que les recruteurs ne prenaient pas les femmes. Donc tout le monde est là « Oui, mais pourquoi il n'y a pas de femmes dans les équipes tech ? » ben oui, forcément. Donc on éduque. On est en train de valider un statu quo. Et les algorithmes, ils apprennent du statu quo. C'est comme ça. Donc vous voyez, je parlais d'IA raciste, c'est aussi ça. La health tech, par exemple. Je ne sais pas si vous savez, les peaux métisses à noir, elles ont un rallongement de détection des cancers de la peau de 5 ans. En fait, tellement les databases d'images de peau ne sont pas diversifiés et sont uniquement menés sur des études de peau blanche que les peaux métisses à noir n'ont pas de détection de cancers de la peau. Et quand elles y arrivent, en général, il y a un délai de 5 ans. Donc comment on rattrape 5 ans sur une chimio ? C'est très difficile. Donc voilà, aussi réfléchir à tout ce storytelling de l'histoire de la tech qui est quand même assez raciste. Si vous pensez tech, en général, dans le storytelling commun, vous allez plutôt penser à qui ? En termes de grande figure de la tech. Ne dites pas Ada Lovelace, ça ne fonctionnerait pas. Voilà, exactement. Bill Gates. Qui d'autre ? Steve Jobs. Exactement. Même pas Elon Musk. Je suis choquée. Mais oui, mais du coup, vous voyez, c'est tous ces noms-là. Mine de rien, ça reste tous une certaine typologie de personnes. Sauf qu'en fait, il y a énormément de personnes racisées qui ont participé à l'essor de la tech. Notamment les communautés afro-américaines. La personne qui figure en tête de proue du développement tech chez IBM, c'est une personne afro-américaine. Et ça, on ne le sait pas. La personne qui a créé le jeu vidéo, c'est un afro-américain. Et il y en a plein des exemples comme ça. Donc en fait, il faut aller vraiment, quand je vous disais s'approprier l'histoire avec un grand H, c'est exactement ça. C'est ouvrir des portes tout le temps. Et donc repenser aussi à ces privilèges, la responsabilité que ça induit et quel est l'impact institutionnel qu'on a par rapport à tout ça. Parce que oui, mine de rien, le racisme, l'ethnocentrisme, la xénophobie, le colonialisme, j'ai l'impression d'être dans le mot mentum de ces mots. L'impérialisme et l'effacement culturel, ça a des implications réelles sur tous ces systèmes-là. Donc les systèmes économiques, les systèmes légaux, les systèmes de santé, les systèmes politiques, pareil, les systèmes d'éducation. Comment on fait pour soutenir une éducation quand on a des personnes qui viennent de partout dans le monde ? Ça pose la question. Si on fait de l'aide tech, ça pose la question. À qui on parle ? À qui on s'adresse ? Qui sont ses étudiants ? Qui sont ses enfants ? Sur la partie aussi, du coup, immigration et accès à la citoyenneté, ça pose des questions. Quand on, je ne sais pas, on travaille pour une mairie, une préfecture, il faut aussi réfléchir à tout ça. Les formulaires, s'ils ne sont pas acceptés dans les sites internet des préfectures, c'est compliqué. L'accès à la propriété aussi, c'est un impact, c'est un impact, mine de rien. Les systèmes sociaux et également les systèmes géographiques. Donc moi, ma conclusion pour améliorer votre UX antiraciste, ça va être celle-ci. C'est les quatre règles pour développer votre adoptabilité du produit et du service. Un, vous allez devenir un défenseur ou une défenseuse de l'antiracisme dans la tech en vous éduquant. Vraiment, je n'ai pas d'autre truc à vous dire qu'il faut lire, s'intéresser, écouter les gens, s'intéresser vraiment avec empathie de là d'où ils viennent, pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi il y a certains points de révolte sur certains points précis. Étudier comment la technologie, elle peut discriminer aussi, comparer, et puis voilà, arrêter de tenter de justifier certaines techs racistes parce que moi, c'était le cas des personnes qui étaient à oui, mais ce n'est pas si raciste, si ça touche une petite proportion. Oui, non. Non, Jean-Michel, toujours pas. Vous pouvez apprendre aussi à mettre en oeuvre des approches antiracistes dans votre propre travail, dans votre réflexion. Si vous êtes sur des postes de management, embarquez tous ces gens. C'est important, vous allez apprendre d'eux. Même vous, vous avez certainement des choses à dire, c'est sûr en fait. Et pensez que la dette, on parle de dette écologique, de dette d'accessibilité, de dette tout court, financière d'ailleurs, mais en fait, elle est humaine. La dette du retard de diagnostic de 5 ans sur les peaux Métis à Noir, c'est une vraie dette. Ça va impliquer des frais plus lourds pour certaines personnes. Il y a plein de points comme ça. Voilà. Et donc moi, pour clôturer, parce qu'il va nous rester à peu près 5 minutes après pour les questions, si vous en avez, je vais remercier mon grand-père qui s'appelait Jacob et ma grand-mère qui s'appelle Amina. Je pense qu'au vu des noms, vous pouvez vous imaginer qu'il y a quand même un petit substrat de quelque chose qui est très, très, très ancré dans l'actualité. Et je vais citer ce qu'ils m'ont toujours inculqué et ce qui fait que je suis là devant vous et que je suis en capacité de défendre ce type de sujet qui n'est pas forcément facile, c'est que la richesse culturelle, elle renforce la cohésion et elle appuie surtout la cohérence. Merci beaucoup. Du coup, il nous reste 8 minutes pour les questions. Donc si vous en avez, OK. Bonjour. Bonjour. J'appuie quelque part. Non, c'est bon ? Non, c'est bon. Parfait. J'avais entendu une conférence de Benjamin Bayard qui disait, dans l'essence, le fichier, le fait de stocker des données, ça sert à discriminer. Oui. Les AI discriminent. C'est leur fonctionnement. Finalement, est-ce que le problème est insoluble dès qu'on diversifie ? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à la base ? Finalement, on est tous humains, et on n'a pas choisi qui on est, en tout cas, sur plein d'aspects. On n'a pas choisi ses parents à la naissance, par exemple. Mais du coup, ta question par rapport à quoi, c'est est-ce que l'IA... Au final, est-ce que diversifier, ce n'est pas faire le jeu inverse ? Est-ce qu'il ne faut pas unifier et finalement ne pas faire de représentation ? Représenter, par exemple, un humain bleu qui ne ressemble à rien, pour dire, on peut s'identifier à ça, mais il ne représente pas une sous-catégorie ? Oui, alors... Ok, d'accord, je comprends mieux. Alors, pour les IA, je vais dire, non, il faut absolument diversifier au maximum. Cependant, il faut éduquer nos IA. Je veux dire que, moi, je n'ai pas de problème est-ce qu'on éduque Tchadjipiti. À côté de ça, quand on a Gemini qui raconte n'importe quoi sur l'histoire, ça ne me va pas non plus. Je veux dire, que Louis XIV soit une personne noire, non. Ce n'est pas un métier s'il n'a pas grandi sur l'île Bourbon, donc à la Réunion. Enfin voilà, en fait, ce qui est important, c'est de réfléchir à ce qui est la réalité culturelle et la réalité historique. Pour moi, c'est essentiel parce qu'au final, on a tous des histoires différentes et ça ne me va pas qu'on raconte n'importe quoi sur l'histoire de France comme ça ne me va pas qu'on raconte n'importe quoi sur l'histoire du Mali ou du Congo ou de Madagascar ou je ne sais pas moi de la Thaïlande. Donc non, je pense que justement, il faut diversifier toutes ces histoires-là. En revanche, faire attention, avoir des gardes fous sur la manière dont on éduque les IA et comment on les laisse tempérer, les propos qu'elles ont envie du coup de divulguer au monde. En revanche, là où je te rejoins et c'est pour ça que je parlais de neutralité et d'émojis neutres, je pense aussi qu'on peut se permettre justement de rester sur du neutre. Typiquement, je vous parle d'un sujet sur les bi-racistes, je n'utilise pas du tout les, par exemple, les pouces, voilà, sur ma couleur de peau ou des émojis qui me ressemblent physiquement. Je reste tout le temps sur le neutre parce que j'ai pas, et c'est une préférence qui m'est personnelle, parce que j'ai pas envie d'induire justement tout un jeu qui, moi, ne me convient pas. À côté de ça, je vais pas blâmer les personnes qui utilisent des choses customisées pour elles parce que je comprends que c'est important pour elles. Donc c'est toujours ce truc un peu à tâtons entre la vision intersectionnelle et la version universelle, mais je pense, comme tu disais, il y a aussi un grand espace de liberté individuelle qu'on doit pas soustraire à ça. Voilà. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Je voulais d'abord vous remercier parce que c'est très intéressant et surtout, c'est une raison particulière dont c'est entrouvelé. Oui, tout à fait. Donc ça fait du bien. Voilà. Moi, j'avais une question. Alors j'ai pas compris. Donc vous avez été lauréate sur le sujet avec LVMH. Non. Et est-ce que derrière, en fait, ils ont adopté votre solution ? Oui, une partie, oui. Sur l'application. Oui. Et alors je vais politiser un petit peu le débat finalement puisque j'ai commencé comme ça. Et est-ce que si ça avait été un autre milliardaire, par exemple, breton, magna de la presse, vous pensez que ça aurait été traité de la même manière ? C'est-à-dire que ça aurait été adopté ? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense que... Alors déjà, en termes d'industrie, la mode et le luxe sont par essence plus diversifiés. On a des créateurs qui sont issus de minorités de genre, qui du coup sont issus des personnes LGBTQIA+, ou racisées, et ça se voit. Rien que le dernier événement que Vogue World a fait il y a 3-4 jours, en mettant Aya Nakamura en ouverture sur un orchestre place Vendôme, dans un décor des années 20, la puissance du message était bien réelle. Donc, intrinsèquement, la mode, le luxe, c'est quand même beaucoup plus diversifié, sachant qu'en plus, ils s'entourent de matières qui viennent de partout dans le monde et de savoir-faire qui viennent de partout dans le monde. Pour répondre à cette histoire de breton milliardaire qui n'a pas du tout envie d'avoir autre chose qu'un monopole sur la presse et la propagande, du coup, non, ce ne serait pas passé la même chose, et je pense que pour ce type de personnes, il y a toute cette histoire de tokenisation, de tokenisme. On va prendre une minorité qui va parler pour le message global de cette personne. On met les pieds dans le plat, Hanouna, par exemple. Du coup, lui, c'est un bon porte-parole de son idéologie. On est quand même passé d'une émission de divertissement qui était super cool, où on rigolait beaucoup avec justement des gens super diversifiés autour de la table à quelque chose qui est devenu un outil pour le coup de propagande, concrètement, sans aucun sourcing d'études scientifiques sur les sujets avancés. C'est que des guerres d'opinion. Et en fait, ça ne fait que, comment dire, radicaliser, finalement, des forces très extrêmes qui essaient de faire des contrepoids tous les jours. Et sinon, d'un point de vue très personnel, je n'aurais pas participé à ce type de concours pour ce type de personnes. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question comme si vous voulez. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a encore deux minutes. Ah, OK. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre conférence. Merci. Si vous aviez une baguette magique pour changer quelque chose dans la tech qui permettrait le plus efficacement à promouvoir la diversité, ça serait quoi ? Je refais tout. Non, c'est une super bonne question. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais ? Eh bien, voilà. Je pense que c'est... En vrai, ta question, elle est intéressante. Je pense que ce serait l'empathie. Mais vraiment. Je pense que des fois, il y a trop de... On parlait de guerre d'opinion et du coup, d'espaces de plus en plus radicaux sur les paroles et plus extrêmes. Et je ne suis pas en train de parler de gauche-droite. Je parle vraiment de manière très explosive dans la société où n'importe quelle vision doit s'affirmer face à l'autre parce que l'autre ne veut pas entendre. Et ça, ça me pose problème. Pour te répondre, tu as vu, dans mon historique familial, il y avait énormément d'origines complètement différentes. C'était un minimum chez moi, dans ma famille au sens large. Si on ne s'écoutait pas, en fait, on n'aurait jamais pu avancer sur plein de points différents. On n'aurait jamais pu avoir de cohésion. Donc ce serait ça. Pour moi, je mettrais en place une espèce de cohésion empathique sur laquelle le plus important, c'est d'écouter les gens et de vraiment se mettre à leur place. Ce serait ça. Et bien voilà, du coup, on est à zéro. Donc désolé, plus de timing pour les questions. Mais merci beaucoup.